Je suis actuellement au volant d'un 4x4 sur la route des Yongas, aussi appelée la route de la mort. Pendant plus de 50 ans, ce chemin niché au sommet des Andes, à 4600 mètres de hauteur, sera le théâtre d'histoire tragique. 60 kilomètres de traversée qui aura causé la mort de milliers de personnes. Je vais traverser cette route et avec moi, vous allez découvrir l'incroyable histoire de la route la plus dangereuse du monde. 5 heures, c'est le temps qu'il me faudra pour traverser. A mes côtés, Pedro. Il a passé plus de 40 ans sur cette route, il va me guider et nous raconter ses histoires les plus folles. 5 heures, c'est le temps qu'il y a de la route des Yongas, c'est le temps qu'il y a de la route des Yongas. partout. On est actuellement dans la capitale la plus haute du monde, à peu près à 3500 mètres d'altitude, je vous jure, je fais 10 pas, je suis essoufflé. Ça va être dur. Petit moment de chill avant la grande aventure qui nous attend. Qu'est ce qu'il se passe ? Je vais faire mon intro tranquille. Pourquoi il m'arrive toujours des trucs comme ça ? Direction la route de la mort. Pour éviter de mourir quand même, je vais acheter quelques petites dingueries, vous allez voir. Mais bon là, il me faut quelques petits bolivianos. Je vais me casser la gueule. Les dangers commencent. Et voilà l'équivalent de 20 euros, comme les 20 euros que Revolut vous offre si vous téléchargez l'application via mon lien dans la description. Revolut, c'est une banque en ligne qui permet d'avoir un compte gratuit en moins de 5 minutes et qui te permet de faire des paiements ou retraits à l'étranger sans frais, avec en plus des taux de change ultra compétitifs. Donc là, j'ai eu aucun frais. Ils sont très beaux ces bolivianos. Regardez un crocodile. La carte est gratuite, mais tu peux aussi partir sur ce modèle en métal personnalisé qui est vraiment incroyable. Bon, moi j'ai un peu abusé sur les logos, c'est vrai. J'ai paniqué. En fait, tu peux la créer vraiment en quelques secondes. Donc tu choisis ta carte, la couleur, tu mets quelques petits logos, petite personnalisation. Là, t'es bien. Pour ceux qui auront capté les easter eggs sur la mienne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Autre fonctionnalité incroyable, tu peux créer des cartes virtuelles gratuitement. Les informations de paiement de la carte créée ne peuvent être utilisées que pour effectuer un seul paiement en ligne. Donc une fois que t'as fait le paiement, personne ne pourra les réutiliser. Aucun risque de fraude. C'est jamais des fois sur les sites, on n'est jamais sûr, avec la période des fêtes qui arrive. Vous pouvez aussi changer la devise de votre compte. Par exemple ici, je vais les prendre en dollars parce que j'ai des paiements à faire en dollars pour l'aventure. Et merci l'oncle Sam. Je vous invite vraiment à découvrir cette banque et à télécharger l'application via le lien dans ma description. Non seulement Revolut vous offre 20 euros, mais en plus, une personne sera tirée au sort pour gagner 1000 euros. Foncez dans la description pour découvrir cette banque en ligne et télécharger l'application gratuitement. C'est vraiment un banger, on va vous mentir. Bon, je vais devoir faire quelques petites emplettes. Il faut savoir que pendant El Camino de la Muerte, on va monter à plus de 4500 mètres, ce qui est vraiment énorme. Et je serai au volant. Donc il y a plusieurs choses à faire ici, si on veut respecter les traditions. Première chose, c'est d'acheter des feuilles de coca. Normalement, ça va m'aider à lutter contre le mal de montagne. Et ensuite, la deuxième chose la plus intéressante, c'est qu'on va faire des offrandes à la Pachamama. C'est une divinité ici qui est très respectée. La mère Terre. Et je crois qu'on va acheter des embryons ou des fœtus de la main. Je ne sais pas ce qu'on va refaire. Alors non, ce n'est pas des peluches là qu'on voit. C'est quoi ça ? On est dans un magasin, dans une boutique des fournisseurs de produits pour les offrandes. Et on va nous apprendre à préparer une offrande. Et on va carrément faire l'offrande. On a carrément des zinzans. C'est la hoja de coca, qui se cosecha dans nos jungas. Une, seulement une ? Non, il faut faire du bolo. Donc là, j'ai pris des feuilles de coca. C'est un peu fort quand même. Alcool, base de tomate. Ah si ? Base de tomate. C'est ce qui m'arrive. Wow ! C'est de l'alcool à 96. Ça, c'est pour la peinture, c'est pour les BTP. On a annoncé un live TikTok. Je suis sur le TikTok bolivien. Je fais un contrôle de tout là. Je suis sous alcool à 96. Je suis sous coca là. Je crois qu'elle va lui foutre le feu. Tom, on va faire un feu en pleine rue là. Wow ! Pachamama est un terme quechua et haïmara qui signifie terre-mer. Dans les croyances andines, Pachamama est une déesse qui représente la fertilité, la générosité, la féminité ainsi que la nature elle-même. Les liens entre les Boliviens et Pachamama sont très forts. Ils nous offrent leurs bénédictions pour le bien de l'aventure, mais aussi pour le reste de ma vie. Ça, c'est plutôt sympa. Durant le rituel, un vieil homme passait par là et est venu nous prêter main forte. Il était plutôt investi. C'est la fin. C'est terminé. Bon, les offrandes sont faites. J'ai les feuilles de coca. On est pas mal. Maintenant, je crois qu'on peut passer au 4-4. Je ne sais pas si ça se voit, mais elle est immense. L'arme du crime. Je ne lui ai pas dit, mais je n'ai jamais conduit un truc aussi gros. Il ne sait pas dans quoi il s'est embarqué. Qu'est-ce que c'est la marque ? Nissan Patron. Nissan. Bantle. Nissan. Bantle. Nissan. Il a déjà fait des voyages, il a fait des routes où il y a des voitures qui se sont un peu plantées. Il y a eu beaucoup de véhicules plantés. Mais tout est un chemin qui a beaucoup manuivré pour ce qui est sans gosto. Bon, là, l'objectif, c'est de poser un petit peu les caméras, voir comment je vais filmer tout ça, vu que je suis tout seul. Et je vais rouler aussi un petit peu avec pour m'entraîner là, dans les petites collines. Ça fera un petit test. Et puis demain, ce sera vraiment le départ. Je me rends compte que le 4-4 est immense. Je ne sais pas si c'est une bonne chose vu la taille de la route. Ça va être très serré. De plus, le chauffeur refuse de me laisser partir seul. Il veut être là pendant la traversée. Bon, comme je suis venu solo, un petit peu d'aide, ça ne me fera pas de mal. On va tester la bête. La ceinture, toujours. Là, c'est l'épreuve du feu. Quoi, c'est une route de zinzin. Fouf. Non, ouais, non. C'est serré, serré, hein. OK. Là, c'est le feu vert, c'est pas... C'est qui, Prio ? Eh ben, voyons. Il me coupe la route. C'est comme ça que ça roule en Bolivie ? Je roule vraiment pas vite parce qu'on me double. J'ai pris la pire route pour m'entraîner. T'as eu peur ou pas ? Un peu. Un tout petit peu, hein. Bah, à ce moment, tu ne viens pas demain. Hasta mañana. Hasta mañana. Stéphine. Ciao. Merci à tous. Le départ est pour demain. Très tôt. Beaucoup trop tôt. Vraiment tôt. Quoi, genre... C'est toujours trop tôt. Et chaque fois, les vidéos, il faut vous calmer. Je veux dormir. Bon, il est 6h du mat', ça pique un peu, là. Je n'ai pas prêt de conduire. Radek et toute l'équipe m'attend dehors, donc il y a le 4x4. On est parti, on va prendre la route. On a 1h, 1h30 de route. Direction les Yongas. Merci. Merci. Hello. What's up ? Hola. Comment est-ce que vous faites ? Muy bien et tout ? Bien, m'a dit, tout bien. La petite. How you feel ? Still a bit tired. It's early in the morning. Yeah. It is. Vamos. Vamos. A la aventura. Si. Bon, là, on va quitter la ville de La Paz. Donc, maintenant, on doit se diriger vers les montagnes. Donc, là, on va rouler une petite heure et demie. Direction la route de Yongas. El Camino de la Muerte. Ça y est, on est en train de quitter La Paz. Donc, là, on traverse vraiment les montagnes. C'est magnifique. On a les nuages qui sont en dessous de nous. On commence à monter un peu. Et les décors sont déjà époustouflants. Donc, à mon avis, quand on va arriver là-bas, ça va être incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ici au sommet des montagnes qu'il y a la réserve d'eau de La Paz, de toute la ville. Donc, c'est immense. On a une immense cuve. Ici, ça n'y manque pas. Là, la saison est très, très sèche. Il y a deux mois de retard par rapport aux pluies. Donc, en ville, la rivière est complètement asséchée. Donc, pour nous, c'est un petit peu mieux parce qu'effectivement, sur la route de la mort, ça sera moins dangereux parce qu'il y a des chutes d'eau, normalement. Donc, là, ce sera très sec. Mais bon, pour tous les habitants, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. La vue de Zaza ! C'est vraiment impressionnant. Là, les montagnes commencent à être enneigées. Ça y est, on est à la bonne altitude. Ça commence à être inquiétant. Tout le monde se prépare et là, on a été rejoint par Pedro. Pedro, en fait, il connaît la route de Yungas par cœur. Il a travaillé des années en tant que chauffeur de bus et il va nous accompagner. Bon dia ! Bon dia ! Merci pour venir avec nous. Non, mais bien, merci à vous. Et d'une autre manière, salut à tous ceux qui vont voir cette entrevue. Et ici, à... À Chile. À Chile. Non, très bien. Merci pour cette situation. Je suis toujours en train de passer. Comment vous vous sentez ? Je pense que c'est un véhicule 4x4, un véhicule adéquat pour le terrain. Mais j'espère que vous aurez l'expérience, non ? Non. Si non, je m'envoie. Je pense que vous m'envoie tranquille. Le décor commence à s'installer et là, il y a beaucoup plus de végétation. Tout devient vert. On se rapproche vraiment de la frontière amazonienne. On arrive plus dans ce territoire. C'est vraiment impressionnant. Donc là, on voit tout au bord de la route, il y a déjà des croix. Donc il y a déjà eu beaucoup d'accidents, alors que techniquement, on est sur une route safe. Pedro vient de me raconter qu'il a déjà vu un bus s'écraser devant lui juste ici. Je le sens, j'ai un petit peu mal à la tête et j'ai les oreilles vraiment... Vous savez, elles sont bouchées et on a pris justement un petit peu de bonbons à base de coca pour faire passer ça. J'espère que je ne vais pas avoir le mal de l'altitude. Bon, c'est parti. Je vais déjà m'entraîner un petit peu avant, donc je vais rouler un petit peu. Et on a dit... Are you ready, Pedro ? Oui, bien, oui, bien. La route, elle est vraiment magnifique. C'est incroyable. Ok, je crois qu'on est arrivé. Ah ouais ! Ah ouais, la route, elle est méga étroite. Vamos ! Ok, donc on a vraiment la route qui part là-bas. Le truc, c'est qu'il y a de la fumée partout. On ne voit pas du tout le bas. Visiblement, il y a un feu de forêt, donc on se tape toute la fumée, donc ça va être encore pire. Après, bon, au moins, on ne voit pas trop le précipice parce que je peux vous dire que là, c'est hardcore. Nous y voilà, la route de la mort. Comment te sientes, Pedro ? Oh, très bien, non ? Très bien, ici, on commence à entrer sur la carretera, sur le chemin de la mort, non ? Tu me diras, t'es pas un peu plus d'intérêt. Tu me diras, t'es pasé d'un coupé ? En tout temps, tu me diras, t'es pasé d'un coupé ? pour ce chemin. Et vous faites de moins de vous faire de l'arrivée par ici ou de vous faire de l'arrivée par un nouveau chemin ? A ver, je me fais de moins de voyager parce que l'habitude de sentir la émotion de les boussacres, de faire passer aux véhicules de sauter, et pire, quand on a besoin d'avoir de l'arrivée, il y a des vies qui dépendent de vous. C'est ce qui est plus intéressant. Vous pensez que ça va être stressé ou ça va être assuré par ici ? J'ai vu que j'ai l'arrivée par un chemin et je pense que non. Nous, comme passagers, comme accompagnants, nous devons donner confiance, confiance, confiance en lui pour qu'il ne sient pas trop nerveux. Je sais qu'il va être impressionant, si c'est la première fois, il va être impressionant, mais nous devons donner confiance. Et tu, Miguel, confiance pour moi ? Oui, je crois beaucoup en toi. J'ai montré que tu es mieux par le volant, c'est assez bien. Et bien, à l'arrivée. Bonjour, chico. Bonjour. Comment vas-tu ? Bien. Je me suis dit Tommy. Tommy ? Oui. Moi, Cyril. Tu, qu'est-ce que tu as ? On va au chemin de la mort ? Oui ? Oui. Tu te connais ? Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Drone. Comment se dit ? Drone. Drone. On va au chemin de la mort ? Non ? Non. Bon, là, c'est quand même chaud. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de fumée. En fait, il y a un feu de forêt plus loin. Le problème, c'est que du coup, on a beaucoup moins de visibilité. Donc là, j'ai un immense précipice, normalement, en dernière mois, derrière ces arbres. Il y a d'immenses falaises. Après, peut-être que du coup, j'aurais un peu moins peur. On va voir si ça se dégage sur le long. On va voir comment ça se passe. On va commencer tranquillement. Donc là, le début de la route est plutôt tranquille. Au moins, ça va me permettre de m'habituer un petit peu. Et puis, on verra ce qui nous attend après. L'aventure commence. Je vais descendre plus de 3000 mètres, souvent à flanc de montagne. On est actuellement au-dessus des nuages, mais je ne ressens aucune gêne due à l'altitude. Pas de nausées, vomissements, non, ça va. Au-delà de son aspect dangereux, cette route, c'est surtout un symbole de persévérance humaine face à la nature que j'ai hâte d'affronter. On va attendre la moto. C'est parti pour la route de la mort. Une des règles, c'est vraiment de rester à gauche. Je dois rester plus proche du précipice. J'ai pas envie de regarder, c'est quand même flippant. Ah oui, il y a déjà des croix. Ok, il y a déjà des fleurs. Mais en fait, t'as vraiment... Le précipice, il est énervé. C'est immense. T'as vraiment pas le droit à l'erreur. Là, si on tombe, c'est au moins 1000, 2000 mètres direct. Genre direct. De chute. On va éviter. Il faut vraiment que je fasse gaffe là quand même parce que vraiment le moindre coup de volant, c'est fatal. Je ne sais pas si vous voyez, mais le précipice, il est vraiment au bord de ma fenêtre. Du coup, il faut savoir qu'à l'époque, eux faisaient ça mais avec des bus parce que là, on est quand même bien équipés. On a un 4x4, 4 roues motrices, full suspension. Donc à l'époque, avec les vieilles voitures, les vieux minibus, ça devait être terrible. L'histoire de cette route est vraiment unique. Elle est à la fois un mélange de progrès humain et de tragédie. Elle est construite en 1930 par des prisonniers de guerre, conflits sanglants entre la Bolivie et le Paraguay. L'objectif était de connecter La Paz, la capitale administrative située en haute altitude avec la région des Yongas. Son aspect presque inaccessible était un atout pour la Bolivie pendant la guerre. Ensuite, cette région fertile, propice à l'agriculture de coca, agrumes et café a connu un incroyable essor. Pendant plus de 80 ans, elle sera la seule route utilisable, empruntée par des milliers de gens chaque année. Glissement de terrain, chute de pierre et conditions météorologiques extrêmes, on y déclare plus de 300 décès par an. Certaines zones sont tristement célèbres comme la Curva del Diablo. Alors là, il faut vraiment faire gaffe, normalement, il y a beaucoup plus d'eau, il y a une grosse chute d'eau et là, ça va. Et c'est ici qu'il y a eu des histoires les plus terribles aussi. Et là, il n'y a vraiment pas de protection en plus, c'est vraiment ultra chaud. Un terreno très gradiente, très prononcé, où les camions qui arrivent avec la charge ne pouvaient subir. Ils se sont restés parés et peu à peu d'entrée, ils sont entrant. Et en centrément, il y a au moins d'entrer plus de 10 véhicules entre camionnettes, buss, minibus. Donc, c'est pour ça qu'on appelle la Curva del Diablo. Vraiment là, devant moi, il y a un précipice, il y a un trou énorme. Il y a un chauffeur, un conducteur qui estava entrando à sacer un camion de dentro. Mais ils n'ont pas improvisé la situation de se passer ou quelque chose, mais le micro cayait et ils mûrient tous. qu'il y a un chauffeur. de la iglisa de Córoico qui se perdent, ils ne connaissent desSDest. Ils ne connaissent où ils n'ont pas un accident. Un accident cayeron en cima de la jeep et de là est d'où se dèrent en cuenta que habían estado las monjitas alli ya en estado esquelettico asi todavia con sus uniformes on a un gros virage c'est très serré ok faut vraiment là là faut que je fasse gaffe pour vous montrer un peu voilà c'est sympa c'est quand même serré alors c'est à la fois genre très flippant mais vraiment magnifique comme route j'ai jamais vu une route comme ça ah et je viens de voir là il y a plein de petites croix ça veut dire que malheureusement il y a eu beaucoup d'accidents on vient de traverser un des secteurs les plus meurtriers de la route de la mort je vois où tout autour de moi il ya plein de croix et c'est vraiment ici qu'il ya eu les plus gros accidents c'est fou parce qu'il y en a qui sont encore arrivés il n'y a pas si longtemps que ça début des années 2000 j'envoie 2003 comme quoi ça a duré vraiment longtemps c'est fou de se dire que pendant autant de temps ça a duré tellement longtemps les gens étaient obligés de passer par là alors la bonne nouvelle c'est que depuis il y a une nouvelle route qui a été construite il y a eu tellement de morts tellement de dangers tellement d'accidents que le gouvernement s'est bougé et a pu construire une nouvelle où ils sont les epitaphions de chaque personne d'elvis villanueva il y ronix, l'elena, paulo, l'ipitaphions les cervezas, les cervezas, les cervezas, les cervezas, les fleurs, les fleurs, les fleurs parce qu'ils sont des êtres qui ont mort et qui ont puissent continuer leur vie et il dit qu'ils sont vagés, ces êtres encore rondent ces places, parce qu'ils n'étaient pas l'accident le plus mortel de la route survient en 1983 un bus transportant plus de 100 passagers est tombé de la falaise à cause de leurs faibles moyens les transports étaient souvent vétustes et surchargés visibilité réduite avec le brouillard, pluie, le bus a vite perdu le contrôle c'est un événement tragique qui a marqué les esprits considéré comme l'un des accidents de bus les plus mortels jamais enregistrés malheureusement impossible de faire autrement pour les locaux qui ont continué à l'emprunter pendant de longues années encore symbole de persévérance face à la nature la volonté de progresser malgré les risques on va y aller doucement parce qu'il y a de l'eau un peu partout ah ouais il y a une chute d'eau carrément là faut pas glisser on voit vraiment c'est de la boue donc on a bien fait de prendre le 4x4 je vais suivre le chemin j'ai déjà été un peu tracé j'ai l'impression d'être dans la jungle C'est vraiment impressionant ! Mais là je suis en pleine jungle ! Ah mais il pleut de fou là ! Oh l'ambiance ! Sous-titrage Société Radio-Canada Il rigole, ils sont impressionnés ! Et ouais ça fait des créneaux ici sur la route de la mort ! Il m'aurait fallu une petite Citroën, je t'aurais fait une Sébastien Loeb ! Pour le moment tout se passe bien ! Je suis vraiment concentré quand même ! On n'oublie pas que la moindre erreur nous ferait tomber de plus de 1000 mètres ! On va éviter ! Oui, je me sens confident, donc la route est bien ! Comment te sientes Pedro ? Tranquille ! Le Balconcillo fait partie des spots mythiques de la route de Yongas ! En fait ici, il y a eu beaucoup d'exécutions ! Notamment pendant la révolution dans les années 50, pas mal de révolutionnaires étaient poussés à sauter d'un camion au bout de cette falaise ! Et toutes ces histoires s'ajoutent aussi aux histoires mortelles des voyageurs avec les bus ou encore les chauffeurs de camions qui étaient là pour livrer les ressources à Coroico ! Et dans un de ces travaux que je tenais venant entrant avec la flotte, en devant de moi il y avait un camion qui n'a pas pu atteindre la courbe de là pour passer, qui n'a pas pu contrôler le véhicule, et qui n'a pas pu contrôler le véhicule ! Là vraiment... La peur il crache là ! C'est quoi cette dinguerie ? Moi en fait j'ai envoyé le drone donc j'ai dû sortir ! Je reprends le volant ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais en profiter pour prendre un petit peu l'air ! Miguel a pris le volant ! Je viens de me taper sale ! Oh merde ! Tu es rigue ? Et bien ça va partir sur un petit cocard ! Et les risques de la route de la mort ! On vient de passer le dernier chemin vraiment compliqué ! Ça devrait le faire ! Oh je ne vais peut-être pas mourir finalement ! Ça y est il y a du goudron ! On a du goudron, on a survécu ! Waouh ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Cyril, c'est un plaisir ! Et c'est très bien ! Tu vas bien ! Tu vas bien ! Oui, très bien ! Salut ! Merci beaucoup 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 ! Bon, Don Pedro nous quitte ! Ça y est on a quitté la route de Yungas ! On l'a fait ! Bon j'aurais juste un petit bobo ! Nos routes sont souvent l'aboutissement de siècles de progrès ! Synonyme de confort et de sécurité auxquels nous sommes habitués ! Pourtant, aux quatre coins du monde, il est encore parfois très difficile de simplement se déplacer ! Désormais, grâce à la nouvelle route et à des efforts considérables pour la construire, la vie a totalement changé ! Merci à Revolut d'avoir sponsorisé cette vidéo ! Vous pouvez télécharger gratuitement l'application et Revolut vous offre 20 euros ! Et en plus de ça, un d'entre vous sera tiré au sort pour gagner 1000 euros ! J'espère que la vidéo vous aura plu ! N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire ! On se retrouve pour une prochaine ! À bientôt !